Alors aujourd'hui nous allons voir peut-être le truc d'animation le plus important. Alors on l'a découvert un peu par hasard en 2006 avec le groupe Intelligence Collective de la Fondation Internet Nouvelle Génération que j'avais lancé. Et nous allons voir ce qui fait très souvent le succès ou l'échec d'une communauté. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective. Et aujourd'hui on va voir pourquoi vos membres ne s'impliquent plus. Pour ça, on va parler un petit peu de ce qui s'était passé au moment de la Fondation Internet Nouvelle Génération, donc du groupe d'intelligence collective et on travaillait sur différents aspects. Donc ça rassemblait à peu près 200 spécialistes de l'intelligence collective dans le monde entier avec des gens comme Pierre Lévy. Et donc à un moment donné, on présentait un peu les différents niveaux d'activité en distinguant quand même qu'il fallait séparer les proactifs qui prennent les initiatives et les réactifs qui réagissent simplement. Et donc on avait les proactifs, les réactifs et les inactifs. Et à ce moment-là, on a eu une sorte de révolte dans le groupe avec des gens qui disaient « Comment ? Malgré tout, vous êtes gonflés parce que vous dites qu'on est inactifs ? » Alors d'accord, on n'a pas participé du tout au groupe, mais on suit tout ce qui se passe. Il y a quand même beaucoup de messages, on travaille beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se passent. On le met en place dans nos propres groupes. Alors nous appeler inactifs quand même, c'est un peu exagéré. Et on a appelé ça la révolte des observateurs. On s'est rendu compte qu'il fallait rajouter un niveau intermédiaire entre les réactifs, les observateurs et les inactifs. Les observateurs, c'est les personnes que vous ne voyez pas, mais qui sont malgré tout actifs. Et c'est peut-être la marche d'escalier manquante entre les inactifs qui ont complètement décroché et puis les observateurs quand même qui ne réagissent pas quand vous proposez quelque chose, mais qui sont malgré tout, qui suivent ce qui se passe. Alors si jamais on supprime cette marche, justement, ça fait des marches d'escalier où il y en a une qui est un petit peu trop haute et il en manque une. Et donc c'est ça là où se pose le problème. D'ailleurs, plus de 90% des cas de figure où on me dit dans un groupe qu'il y a un problème d'application, eh bien c'est souvent à ce niveau-là que ça se passe. Et donc il va falloir prendre soin de nos observateurs et ça va être la chose un petit peu nouvelle. Alors bien sûr, on peut toujours se désimpliquer. Même s'il manque une marche, vous pouvez tomber dans l'escalier. Donc en fait, il y a des applications absolument normales, classiques, naturelles, je dirais, parce qu'il y a des gens qui changent de métier, qui partent à la retraite, qui font autre chose, qui ont des soucis personnels et donc qui me suivent moins, qui sont moins actifs. C'est tout à fait logique, mais le problème c'est que pour être actif, eh bien là, il va falloir avoir toutes les marches d'escalier et donc il va falloir remettre en place la marche pour nos observateurs. Alors comment ça va se passer ? Eh bien d'abord, on va se poser la question de que ce que voient les observateurs parce que finalement, ils ne participent pas à tout. Donc d'abord, ils ne voient pas les discussions en ligne, ça c'est clair. Mais même les réactifs, très souvent, ne les voient plus puisqu'en fait, ils ont décroché des discussions en ligne, c'est relativement difficile. Il faut rappeler régulièrement qu'il y a des discussions en ligne. Donc on a déjà vu effectivement qu'on n'a que des discussions en ligne. Eh bien on a un petit souci, notre groupe risque de tomber de 3 à 6 mois. Mais au-delà de ça, eh bien on peut aussi avoir des rencontres. Mais le problème, c'est que les observateurs, par définition, ils ne réagissent pas, donc ils n'y participent pas. Donc ils ne voient pas ce qui se passe, ils ne voient pas tout l'intérêt d'être dans la communauté au sein des rencontres. Alors ils ne voient pas non plus les ressources sur votre site parce que s'ils y allaient, eh bien ils feraient des tas de choses. Mais pour ça, eh bien ils n'y vont pas naturellement, ils ne sont pas proactifs. Mais même si vous leur proposez d'y aller, eh bien ils vont observer ce que vous dites, mais sans réagir. Et donc ils ne vont pas aller voir les ressources. Alors en fait, ce qu'ils voient, c'est les messages qui vont arriver dans leur boîte aux lettres à eux, c'est-à-dire la boîte aux lettres qu'ils lisent régulièrement. Et donc cette boîte, eh bien du coup, résultat, ils lisent, mais ils ne lisent pas tous les mails parce qu'ils sont encombrés, comme nous tous, on est tous encombrés au XXIe siècle, on a tous beaucoup trop de choses. Et donc en fait, ils lisent que ceux qui, à leur avis, ne prendront que deux minutes à traiter. On en avait parlé dans « Comment faire pour que votre message soit lu ? » Et on avait vu que cette règle des deux minutes, tout le monde la respectait sans la connaître pratiquement, puisque en fait, un message de moins de deux minutes dans la boîte aux lettres, on le lit. Un message de plus de deux minutes, s'il est important vraiment pour nous, si on le juge important, peut-être qu'on va le lire, sinon on le lira demain et donc en général jamais. Alors du coup, eh bien, ils ne vont probablement pas lire votre lettre d'information. Certains la liront peut-être, mais même là, ils ne la liront pas. Donc en fait, qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'est-ce qu'il nous reste pour ça ? Eh bien, il nous reste justement les petites notifications d'invitation aux rencontres, et c'est là qu'on va pouvoir toucher nos observateurs. C'est là la petite subtilité, c'est-à-dire que la seule chose qu'ils vont pouvoir observer du groupe, eh bien, ce sont les moments où on invite avec des notifications d'invitation très courtes, c'est-à-dire quelque chose qui va être lu en moins de deux minutes. Et à ce moment-là, il va falloir leur donner toute l'information pour leur donner envie, effectivement, pour que certains participent, effectivement, contre la marche escalier et commencent à réagir. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils devraient voir, les observateurs, dans ces notifications d'information ? Alors, pour ça, eh bien, si on met bien les choses en place, on va avoir quelques-uns d'entre eux qui vont passer la marche escalier. Et cette marche escalier qui est la plus délicate, puisque c'est celle qui avait été oubliée jusqu'en 2006, eh bien, finalement, ils vont pouvoir la passer, pour certains, bien sûr, mais un tout petit nombre d'observateurs qui passent le cap, ils sont beaucoup plus nombreux, puisqu'on a 10 à 20 % de réactifs, 1 à 5 % de proactifs, donc la grande majorité, eh bien, ce sont des observateurs. Un tout petit pourcentage qui passe le cap, eh bien, suffit à compenser largement, et même des fois, même à aller plus loin, que la désimplication naturelle des réactifs et des proactifs. Alors, dans le titre, eh bien, on va avoir besoin du nom de la communauté, bien sûr, on va avoir, pour rappeler dans quelle communauté on est, on peut être dans plusieurs communautés, vous êtes sûrement d'ailleurs dans plein de communautés, dans plusieurs communautés, qu'elles soient familiales, professionnelles, etc. Et donc, du coup, eh bien, il va falloir rappeler ça, et puis on va mettre des activités, donc on va mettre des invitations à des activités diverses. Et du coup, on avait vu dans les différents trucs d'animation que lorsque c'était les membres eux-mêmes qui invitaient, eh bien, on pouvait avoir une grande diversité d'ateliers plutôt que simplement ce qui semble intéresser le plus grand nombre. Et donc, du coup, eh bien, ils vont voir des activités, alors même si ça ne les intéresse pas au début, ils se disent, ah, bah tiens, il y a quand même pas mal de choses différentes, et puis de temps en temps, il y en a peut-être une qui les intéresse, et là, ils vont peut-être quand même cliquer pour regarder les deux minutes de notification pour savoir si ça les intéresse. Et puis, il faut montrer aussi qu'il y a beaucoup d'actifs. Alors, du coup, comment on va le faire ? Eh bien, c'est très simple, il suffit d'ajouter le nombre de l'animateur. Donc, si vous mettez la communauté Yuka, par exemple, et puis l'atelier comment planter les Yuka animés par Marie, eh bien, là, avec toutes les notifications, les personnes vont pouvoir se découvrir qu'il y a plusieurs animateurs, ce n'est pas toujours les mêmes qui bossent, et donc, on a un vrai groupe en réseau, et ça marche bien. Alors, dans la notification, une fois qu'ils disent « Tiens, ça peut m'intéresser », ils cliquent dans la notification, qu'est-ce qu'ils vont trouver ? Alors, déjà, un moyen simple de participer. Il faut la date, l'heure, évidemment, comment le mettre dans son agenda pour facilement, pour y participer, comme ça, on va voir différentes choses, et puis, évidemment, le lien pour participer, mais aussi un petit encouragement, c'est-à-dire, en plus de ça, même si c'est très, très court, même si on ne fait que trois lignes là-dedans, avec le nom de l'atelier, la date, l'heure, la façon de le mettre dans son agenda, et puis le lien pour participer, eh bien, on va avoir un petit encouragement, quand même. Du coup, on pourrait dire, par exemple, si c'est la première fois, eh bien, vous êtes tous les bienvenus, donc, on peut rajouter, effectivement, comme ça, d'un certain nombre de petites informations, que vous soyez déjà venus ou non, vous êtes les bienvenus, enfin, bref, un petit mot d'inclusion pour dire, finalement, de grands freins pour les personnes si elles se disent « Ah, ça m'intéresse, mais s'ils sont déjà entre eux, moi, je ne sais pas trop où rentrer », donc, la petite phrase va tout changer également. Voilà, une notification où il n'y a pas grand-chose, mais du coup, on a toutes les informations pour que notre observateur, il puisse voir qu'il y a beaucoup de monde, qu'il peut y avoir des activités qui l'intéressent de temps en temps, que c'est dans cette communauté-là, et finalement, qu'il peut y participer facilement, et qu'il est même le bienvenu pour y participer. Alors, à vous de jouer, à vous de jouer. Comment vous allez faire ? Eh bien, pour que votre communauté puisse avoir un flux régulier, eh bien, vous allez penser aux observateurs, c'est-à-dire qu'on pense en général à tous ceux que l'on voit, les proactifs, les réactifs, et on oublie les autres. Alors, du coup, vous avez besoin d'ateliers diversifiés, donc, on a vu que si les ateliers sont animés par des membres, ça marche mieux. Alors, évidemment, ces invitations, eh bien, ça marche mieux pour des ateliers en moment synchrone que pour des discussions en ligne, mais ces ateliers vont être diversifiés. Et puis, on va avoir des petites notifications d'invitations qui vont être adaptées à tous les observateurs. Et les observateurs, par définition, ils n'ont pas beaucoup de temps de cerveau disponible. D'ailleurs, vos proactifs, vos réactifs aussi, mais ils sont déjà un peu plus impliqués, donc peut-être ils vont suivre un petit peu plus facilement. Et donc, finalement, on voit que les notifications d'invitations, eh bien, elles sont bien sûr importantes pour les proactifs et les réactifs pour qu'ils puissent participer aux ateliers, aux présentations, à tout ce qui se passe dans votre communauté, mais que les observateurs, eh bien, pour eux, c'est absolument critique. Donc, suivez ce petit conseil. Alors, vous pouvez commenter, mettez-moi dans les commentaires comment ça s'est passé. D'abord, ça aide aussi beaucoup les algorithmes à être plus visibles. Vous pouvez aussi vous abonner avec la petite cuillage pour être prémis d'une prochaine vidéo. Vous pouvez liker, vous pouvez reproduire aussi tous ces contenus-là. Ils sont libres de droit et vous pouvez, effectivement, très facilement les partager avec d'autres et ça aide encore beaucoup à les diffuser. Et puis, vous pouvez aussi télécharger mes conseils personnalisés pour votre communauté avec tous les éléments et des tas de questions de manière à ce qu'en fonction des réponses à votre question, eh bien, vous ayez exactement les bonnes réponses pour votre communauté. Et pour ma part, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada